Bonjour à tous, je me présente, c'est An-Naboui Ahanen Bemansour, docteur en chimie analytique et environnement. Permettez-moi de vous présenter mon travail qui s'intitule « Gestion globale des déchets solides en Algérie ». Voici le plan de la communication qu'on va voir ensemble. Les déchets sont tous les résidus d'un processus de production, de transformation ou de consommation dont le propriétaire ou le détenteur a l'obligation de se défaire ou de l'éliminer. La loi 0.119 du 12 décembre 2001. Les déchets solides urbains sont définis par l'article 2 du décret 84.378 du 15 décembre 1984 fixant les conditions de nettoyage, d'enlèvement des déchets solides urbains qui sont les déchets domestiques et qui sont assimilables par la nature et le volume. Il s'agit notamment des ordures ménagères, industrielles ou collectives, des produits résultants du nettoyage tels que le balayage, curage des égouts, les déchets encombrants, objets volumineux, ferrailles, gravats, décombres, carcasses automobiles, les déchets anatomiques ou infectieux provenant des hôpitaux chimiques ou autres de soins, les déchets issus d'abattoirs et les déchets commerciaux, emballages et autres résidus générés par les activités commerciales. Classement des déchets selon leur origine Les déchets municipaux, ils comportent les déchets ménagers, constitués pour l'essentiel d'ordures ménagères auxquelles s'ajoutent les déchets de jardinage, de bricolage, les encombrants, les déchets liés à l'usage de l'automobile, les déchets ménagers spéciaux, aérosols, acides, etc. Les déchets des collectivités, qui sont des déchets du nettoiement, les déchets des espaces verts, publics, déchets de l'assainissement public, les déchets d'origine commerciale ou artisanale assimilables aux ordures ménagères. On a aussi les déchets des entreprises. Donc il s'agit des déchets produits par les entreprises industrielles, commerciales et artisanales. Ils comprennent des matériaux de nature divers, déchets de fabrication d'emballages, vides, sous-produits de production, etc. Ils sont souvent classés dans trois grandes catégories, déchets inertes, déchets banals et déchets dangereux. Les déchets de l'agriculture et des industries agroalimentaires, ils sont composés de déchets essentiellement organiques et autres déchets tels que les films plastiques et les emballages. Les déchets d'activité de soins, souvent dénommés de façon réductrice déchets hospitaliers. Ces déchets comprennent les déchets des établissements de soins ou déchets hospitaliers et les déchets des laboratoires médicaux. Classement des déchets selon leur nature. Déchets non dangereux ou banals, qui sont non toxiques, souvent assimilés aux ordures ménagères qui proviennent de l'ensemble des activités économiques. Déchets dangereux ou spéciaux, qui peuvent générer des nuisances pour l'homme ou l'environnement. Les déchets inertes, qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique et ne sont pas biodégradables. La gestion des déchets en Algérie. Production des déchets solides en Algérie pour l'année 2016. La production de déchets ménagers assimilés était de 11,5 millions de tonnes par an. Pour les déchets inertes, la production était de 11 millions de tonnes par an. Et pour les déchets dangereux, la production était de 0,4 millions de tonnes par an. Et pour les déchets d'activité de soins, la production était de 0,04 millions de tonnes par an. Soit un total de 22,94 millions de tonnes par an. Pour les déchets ménagers et assimilés, le ratio par habitant est entre 0,7 à 0,9 kg par jour par habitant pour les zones urbaines et entre 0,6 et 0,7 kg par jour par habitant pour les zones rurales. Soit un total de 310 kg par an, 95 kg par an pour la matière recyclable et 169 kg par an pour la matière organique. Caractérisation des déchets ménagers a été réalisée avec des échantillons qu'on a pris un peu partout sur le territoire national à l'aide de trois tamis de différentes dimensions. Les résultats sont les suivants. Donc la composition des déchets ménagers en Algérie, on a 54% de matière organique, 10% de papier carton, 17% de plastique, 3% de métaux, 1% de verre, 13% de textile et 2% autres déchets. La chaîne de gestion intégrée des déchets et les acteurs intervenants. Donc la chaîne est la suivante. Donc on a la pré-collecte, la collecte et le transport des déchets, tri et conditionnement, valorisation puis le traitement final. La pré-collecte est assurée par les collectivités locales, la collecte et le transport par l'EPIC-CET ou la commune, tri et conditionnement au niveau du centre de tri, La valorisation est réalisée par les récupérateurs ou les recycleurs et le traitement final au niveau de l'EPIC-CET. L'enfouissement. L'enfouissement, c'est le dernier mode de traitement des déchets. La méthode la moins écologique de toutes puisque le déchet n'est ni réutilisé ni valorisé. Ce mode de gestion s'applique essentiellement aux déchets ultimes dont aucune solution à l'heure actuelle n'a été trouvée. Les types de centres d'enfouissement techniques. On distingue trois types de décharges ou de CET. Le CET de classe 1 ou centre de stockage de déchets spéciaux ou déchets dangereux. Les CET de classe 2 qui sont habilités à recevoir des ordures ménagères et assimilées. Les CET de classe 3 qui accueillent les déchets inertes, gravats, etc. Le PROGDEM. Le PROGDEM, c'est un programme national de gestion des déchets solides municipaux adopté par le gouvernement en 2002, représente le cadre de référence de la nouvelle politique. Ses objectifs sont la planification intégrée de la gestion des déchets municipaux, amélioration et professionnalisation des capacités de gestion. Ses composantes sont l'élaboration des schémas directeurs, réalisation des équipements et des équipements de centres d'enfouissement technique, éradication des décharges sauvages et réhabilitation des sites et la mise en place de systèmes de tri sélectif. Réalisation depuis le lancement du PROGDEM. Donc, les installations opérationnelles au niveau national, on a 85 CET de classe 2, 78 décharges contrôlées et 54 CET de classe 3. Les installations de traitement des déchets ménagers. Donc, on a 26 déchets tri et 18 centres de tri, au niveau national, bien sûr. Tri et recyclage à l'état actuel. Donc, les générateurs de déchets, que ce soit les ménages ou les entreprises commerciales. Donc, on a un flux des déchets urbains qui est conduit au centre d'enfouissement technique. Puis, le flux est récupéré par un tri au préalable. Puis, il est conduit aux unités de recyclage. La valorisation des déchets se distingue selon trois types, à savoir la valorisation en matière qui est le réemploi, la réutilisation et le recyclage, la valorisation organique, le compostage et la méthanisation, la valorisation énergétique, incinération et co-incinération. Mobilisation de la fraction valorisable. Donc, quelle est la méthodologie ou la démarche à entreprendre ? Une mise en œuvre graduelle de la chaîne de gestion intégrée des déchets. Donc, on a le tri sélectif au niveau de la pré-collecte et la collecte des déchets ménagers. Le transfert et déchets tri. Le tri et l'affinage au niveau du traitement. Et de nouveaux produits suite à la valorisation des déchets. Et au final, un traitement par l'enfouissement ou l'incinération. À titre d'exemple, la mobilisation du gisement disponible nécessite un investissement en matière de moyens de pré-collecte de 5,8 millions de bacs, soit 31 milliards de dinars. Compostage et méthanisation. Le compostage est un processus de transformation des déchets organiques, déchets de cuisine, déchets verts et de bois, par des micro-organismes, des bactéries, des vers de terre. On a un produit comparable au terreau. Le compost. Il allège la terre et permet des économies d'engrais et de terreau et d'eau. Valorisation énergétique. L'incinération au niveau des hôpitaux et des unités de valorisation. Co-incinération des déchets. La production et la récupération d'énergie pour une réduction de volume des déchets de presque de 90%. Et je vous remercie pour votre attention. La production et la récupération d'énergie pour une réduction de volume des déchets.